Eh bien le bonjour tout le monde, je me présente, je suis Philibert, je suis hacker, amateur, et mon but pour l'instant c'est de sauver Eva, ou Zoe, ou Lucie, je ne sais pas encore. Ah, ça grave, mais c'est horrible ! Bien le bonjour tout le monde, c'est Dooms et non, ah ah, petite blague, ce n'est pas Philibert, c'est Dooms ! Aujourd'hui on va se retrouver... Quoi la perruque ? Oui, oui, j'en ai besoin pour une vidéo, pas pour celle-ci, mais pour une prochaine. On va donc se retrouver sur Friendzone, on a le jeu à finir, c'est parti ! Donc nous en sommes au chapitre 9, douce nuit, vous arrivez devant la maison des belles, il n'y a personne, tout est vide. Au lac, oh, c'est la première fois que vous voyez le lac à ce moment de la journée, vous ne bougez plus car vous savez pertinemment que tout est fini, vous venez d'entendre quelqu'un derrière vous, badass, bonsoir Brian, se retourner, attendre que la personne s'approche. Vas-y on se la joue badass, il l'a tu sais tu te trompes, après t'es comme un con, bonsoir Brian, la personne ne répond qu'après un court instant. Mais non c'est moi, oh, oh pardon, excuse-moi, vous reconnaissez la voix de Yurokobi, je suis venue finalement. Ah oui c'est vrai que je vais donner un accent qui sort de nulle part à cette fille, tu n'aurais pas dû venir. J'ai l'impression que c'est... Elle se rapproche et sort quelque chose de son sac. Attendre ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si tu pensais vraiment ce qu'elle te disait mais... Elle vous tend un vêtement représentatif de la larme violette. Ah ouais carrément, ils ont carrément même leur boutique et tout de fringues. Je te propose de nous rejoindre et de retrouver Lucy ensemble. Ah bah oui mais j'accepte ou j'accepte pas, vous m'avez dit qu'il fallait pas que j'accepte la première fois et la deuxième fois, comment ça se passe ? Je sais pas... Refusez. Non je vais m'en occuper seule. Yurokobi ne s'attendait pas à cette réponse. D'accord ? Elle regarde par-dessus votre épaule. Oh, tu as de la visite. Une personne se tient derrière vous. Allez, on recommence et cette fois-ci on espère que c'est Brian. Se retourner. Vous vous retournez. Je te laisse. Tu n'auras qu'à me contacter si besoin. Elle s'éloigne. L'autre personne parle. Je t'avais dit que le lac était magnifique la nuit. Elle se rapproche. C'est Eva. Tu sais où est ma sœur ? Je l'ai vue ici il y a 10 minutes. Je l'ai cherchée justement. On va la retrouver. Bah je la cherchais justement. Elle regarde à sa droite puis à sa gauche. Elle ne répond pas à mes appels. Prends Eva dans ses bras. Est-ce qu'elle va me recaler ? On va essayer. J'aime bien tenter des trucs. Vous la prenez dans vos bras mais elle ne comprend pas votre réaction. Moi non plus. Vous ressentez que son cœur bat vite. Ça fait un an et demi que je n'étais pas venue ici seule. Et ça fait un an et demi que je n'avais pas ressenti cette émotion. Tu ne comprends pas ? La laissez continuer. On la laisse continuer. Je me sens tellement impuissante face à mes émotions et les gens qui m'entourent. J'essayais de te le dire mais tu es partie l'autre soir. Je ne sais pas comment faire mais je ne veux plus être impuissante. Alors je veux me battre pour tout surmonter. Votre portable se met à vibrer. Je le regardais on sait jamais. C'est Lucie. Lucie ? Quoi ? Charlie, hôtel, Lima, Oscar, Echo ? Excusez-moi pour le son j'ai dû augmenter parce que je n'entendais rien. Ce n'était pas un code ? Si ça veut dire Chloé prenez les premières lettres. C-H-L-O-E. Je sais que je suis intelligent mais s'il vous plaît. Je m'aime beaucoup là. Elle vous regarde et ses yeux reflètent la lumière du ciel aussi bien que le lac. Êtes-vous assez courageux pour expliquer à Eva que vos choix vous ont amené à la disparition de Lucie ? Donc en gros Chloé a eu Lucie. Eva j'ai quelque chose... Lucie va sûrement très bien. Tu devrais... Je ne sais pas quoi dire. Je veux t'aider à retrouver Lucie si tu veux. Je sais. Ah bon vous aviez raison ça menait donc à la mort de Lucie. Bon bah je lui dis la vérité hein. Je t'écoute. J'ai toutes les raisons de croire que quelqu'un s'en est près à Lucie. Vous avez eu le courage de lui dire la vérité. Sa main se met à trembler. Ses lèvres s'ouvrent puis se ferment. Elle ne contrôle plus son corps. Elle est dans une situation de détresse extrême. Donnez le programme de zéro... Je lui donne. Mets ton doigt. Initiation, connexion. Oh c'est un petit peu long hein. On n'a pas... On n'a pas la fibre. Oh non j'ai fini ? What the fuck ? Fin easter egg. Un sacré cauchemar. Donc j'ai eu... Ah ouais un easter egg. Ceci n'est pas la fin... Une fin officielle de l'histoire. Ah ouais je suis partie quand même moi quand même hein. Pour même pas avoir l'une des fins officielles. Lucie a fait exprès de vous demander de suivre Yorokobi. Car elle voulait se sacrifier pour sauver sa soeur. Mais qui t'a tué ? Vous ne deviez pas la croire et ne pas accepter d'aller voir Yorokobi. Vous pourrez revenir en arrière depuis le menu des chapitres. Chapitre 10 easter egg sacré cauchemar. Et là le héros principal décide de lui donner le programme à son tout. Il a bien fait. Mais du coup il n'aurait pas dû croire la meuf du lac hein. Ouais et qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs ? Elle meurt. Bam ! Je n'ai pas encore réfléchi à la suite mais il y a trop de trucs à dire sur Yorokobi. Déjà quand elle était plus jeune elle était esclave d'un groupe de hackers. Mais tu vois le total contraire de la larme violette hein. Et donc un jour elle a tenté de s'échapper mais on l'a rattrapé. Le chef du groupe avait pour habitude de couper un ou plusieurs doigts des membres traites. Ah dégueulasse. Oh ça va donc c'est pour ça qu'elle avait un petit doigt coupé là. Un hacker avec un doigt au moins ça doit être un con j'avoue. En tout cas j'hésite à publier mon histoire sur internet. Mais alors attends ça c'est du fake. Tu devrais aller très bien. Ouais elle est bien mais alors attendez. I don't understand. Alors mais vous. Vous avez un jugement biaisé parce qu'on est de très bons amis et que les amis ça se soutient. Ouais c'est vrai. Mais bien sûr je suis content de vous avoir comme amie. I don't understand. J'ai rien compris en fait c'est horrible. Ce Friends on est 4 je n'ai strictement. J'avoue j'ai rien compris. J'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire. Certains d'entre vous en ont beaucoup aimé. Mais ça a pas été mon cas en fait. Honnêtement. Donc du coup faut que je rejoue le chapitre 5 pour tout changer on va voir. Ok d'accord on se retrouve là où on était avec Zoé. Enfin on quittait l'espèce de barre où on était. Et là on va rencontrer. On va rencontrer. On va rencontrer Yorokobi. Ne pas croire Yorokobi. Zoé décide de vous faire confiance. Tu ne me crois pas. Tant pepo toi j'aurais au moins essayé. Yorokobi se retourne et commence à partir. Donc du coup je décide de pas croire Yorokobi. Je l'ai un peu envoyé chier. Gentiment. Du coup vu que j'ai décidé de ne pas suivre Yorokobi. Lorsqu'elle s'est mise à hacker les serveurs là pour savoir où était Brian ou je ne sais plus trop quoi. Je me suis retrouvée avec Eva. Et à un moment donné en fait quelqu'un lui a envoyé un message. Et ne sachant pas qui était-ce. Et ayant un peu peur elle a demandé à Philibert de venir chez elle. Chapitre 8. 12 Zoé. En sortant pour rejoindre Eva vous remarquez que Zoé est là devant vous. Zoé se tient au seuil de votre porte. Zoé qu'est-ce que tu fais là ? Elle paraît être étonnée de votre question. Sérieusement ? On avait rendez-vous ? C'est toi qui m'as demandé de venir. Elle vous montre des messages venant de vous. Oula ce n'est pas moi. Elle se met à rire. Tu n'assumes pas ce que tu m'as dit ? Bah je te répète que c'est pas moi. Mais il me semble pas qu'on lui ait dit de venir. J'ai pas conversé avec elle hein. Même après ma deuxième tentative de jeu là. Zoé regarde son portable déçu. Tu es sûre que ce n'est pas toi ? Elle relève son regard. C'est qui alors ? On s'en occupera après. Il faut s'assurer qu'Eva aille bien. J'ai un mauvais pressentiment. Eva ? Écoute Yorokobi est revenue me voir. Elle m'a dit que Lucie cachait des trucs et qu'il fallait la comprendre. Puis elle m'a dit que toi non plus tu n'es pas tout à fait honnête avec moi. Elle m'a même donné des preuves. C'est pas le moment. Elle m'a dit que tu étais comme X92. Oui simplement moi je suis X94 ok ? Et quand j'ai essayé de t'envoyer un message mon antivirus a détecté la trace d'un hacker. Alors j'ai voulu aller voir Eva parce qu'elle est la seule en qui je peux avoir confiance. Puis tu m'as envoyé des messages. On en a discuté et tu m'as dit ces choses si gentilles. On s'occupe d'Eva et on en parle après. Ok. Elle se met à marcher en direction de chez Eva. Vous la suivez. C'est si grave que ça ? Il n'y a rien de grave pour l'instant. Mais on ne sait jamais hein. Zoé vous regarde perdue dans ses pensées et regrette. Alors tu es vraiment comme X92 ? Je ne suis pas comme X92. Alors qui es-tu ? Je pensais qu'on ferait une bonne équipe tous les deux mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même camp. On a toujours fait une bonne équipe et bon je vais lui dire ça en pfff je sais pas trop quoi lui dire en fait. On a toujours fait une bonne équipe et c'est encore le cas. Ouais. Je crois plutôt que toi et moi on va dans le sens opposé. Et je crois surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes envies. Je sais que tout ce dont tu as envie c'est de passer du temps avec Eva. Que tout ce que tu fais c'est pour elle et pas pour moi. Hein monsieur le hacker ? Elle me fait une crise de jalousie là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand peux-tu être certaine que je suis un hacker ? J'avoue que j'ai rien hacké. C'est mon nouveau groupe qui me l'a dit vous reconnaissez 4 cynogrammes chinois sur son pull. Oh elle a rejoint l'alarme violette. Tu as rejoint l'alarme violette ? Yorokobi m'a convaincue. Really ? Je suis loin d'être parfaite et elle aussi. D'ailleurs je vais lui envoyer un message pour lui demander de l'aide. Je ne vais pas risquer encore une fois de perdre Eva. Je ne crois pas en Yorokobi. Je sais bien j'étais avec toi quand tu l'as dit. Maintenant c'est trop tard. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Tant mieux. Moi je la crois pas. Je comprends que ça puisse t'énerver mais c'est quelqu'un qui mise sur les premières impressions. Et malgré ça elle m'a quand même dit que tu avais une sorte de don. Je sais qu'elle a raison. Ta façon d'être avec moi, avec Eva et les autres c'est bien plus que ça. On n'aurait pas retrouvé Eva sans toi j'en suis sûre. Et ça va sûrement la perdre. De nouveau si on ne se dépêche pas. Non on peut arriver à temps s'il vous plaît. Zoé s'arrête. C'est bien ce que je disais. Yorokobi ne viendra pas. D'ailleurs elle me demande de ne pas te suivre. Vous remarquez que le ciel s'assombrit. Vous arrivez en face du lac. La porte est ouverte. Viens on y va. Attends Philibert. Avant qu'il se passe encore une histoire. A me retourner le cerveau. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je ne te parle pas de l'amour d'une amie. Non mais la meuf elle me fait une déclaration d'amour. Vos choix dans le jeu ont fait que Zoé a réussi à avouer ses sentiments pour vous. Mon grand-père est décédé et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je tenais à lui. Zoé vous cachez cette information. J'ai confiance en toi mais je te le dis avant de le regretter encore une fois. Quelqu'un jouait avec nous. J'avais la sensation d'avoir été manipulée pour que Zoé et moi nous retrouvions ici. Devant le lac et la maison de la famille Belle. Le ciel s'assombrissait un peu trop à mon goût et la porte ouverte était loin d'être la signature de Lucie qu'on connaissait. La beauté du ciel gris, de l'air frais et des traits provoqués par les éclairs étaient mêlés à une horrible sensation d'horreur dont personne ne voulait. C'est comme si le mal se mélangeait nanani nanana. Chapitre 9, la fin. Vous vous êtes rendu compte que la porte de la Foé est ouverte ? Waouh ! Qu'est-ce qui se passe là devant la maison des Vars ? Ce chapitre peut faire peur. Euh si il peut faire peur si vous voulez. Votre regard effleure le lac. Vous vous souvenez des moments passés à cet endroit. Vous courez en direction de la maison. Zoé vous suit de près. Vous êtes à une cinquantaine de mètres de la porte. Où est Lucie ? Mais attendez ça va trop vite là. Attendons un peu de voir ce qui se passe. J'espère juste qu'elle n'est pas en danger. Laissé... Ouais elle a les... On sait qu'elle a laissé seule Eva. Votre réponse aura un impact négatif sur le comportement de Zoé. Ouf... Continue à d'avancer. Vous êtes à 30 mètres. Nan mais c'est un GPS le bordel ou quoi alors ? Vous êtes à 20 mètres. Oui bah oui c'est un GPS. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Quoi ? Se débattre le repousser. Se débattre ? Quoi ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire comme ça. Ah ouais mais parce que moi je joue sur PC. Il vous lâche. La lumière projetée par un éclair dévoile un couteau dans sa main droite. Vous reconnaissez Brian ? Ah bah Brian n'était pas du tout gentil en fait. Il saute à nouveau sur vous. Mais cette fois le couteau est pointé vers votre bras. Non Brian ! Esquivez ! Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Vous avez été assez rapide pour ne pas être blessé. Non mais c'est du n'importe quoi comment je me bats. Philippeur ça va ? Brian a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents séries. Et si ce n'est pas physiquement ce sera moralement. Fuis mentalement. Que crois-tu pouvoir faire Brian ? Si tu continues comme ça c'est toi qui vas ressentir la douleur. Tu me connais pas hein. Il se met à rire. Tu vois très bien que tu n'es pas en position de force. Reparez-vous à riposter Brian va tenter de porter un coup qui pourrait vous être mortel. Il sert avec force son couteau et bon dit non mais c'est une blague. Esquivez de nouveau. Contre-attaquez avec quoi frère ? J'ai rien. Vous avez réussi à esquiver mais la situation se retourne. Zoé a tenté de prendre le couteau à votre place. Eh vas-y elle va se prendre un coup. Je ne savais pas que le rouge et le blond donnaient un si beau mélange. Zoé tombe à terre. Votre personnage est sous l'emprise de la peur. Vous entendez Zoé crier ainsi que la voix de Brian. Oh ! Qu'est-ce que tu disais ? Je ne ressens aucune douleur. Je peux me battre. Vous avez réussi à vous battre contre la peur. Votre vision n'est plus trouble mais vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Il est parti avec ? Vous rentrez directement. Bah si on part par la porte devant. Qu'est-ce que tu veux de toute façon. En passant le pied de la porte un cri se fait entendre. Ah j'aurais peut-être dû passer par la porte de derrière. Vous entrez dans la maison. Vous êtes dans un couloir. Il y a des photos de famille, des peintures et des meubles, une grande horloge. Se presser, rester silencieux. Rester silencieux apparemment hein. Vous remarquez que Brian est là dans le salon. Non mais franchement il fait chier Brian hein. Assis sur le canapé en train de caresser les cheveux de Zoé rougis par le sang. Assieds-toi Philibert. Restez debout. Il remarque votre refus. Je ne me serai pas assis non plus à ta place. Même si c'est un manque de politesse de ta part. Je suis content qu'on soit enfin réunis tous les trois. Ça fait plus de deux mois que je prépare ça. Vous devez négocier la liberté de Zoé. Que tu prépares quoi ta vengeance ? Ça fait deux mois que je vous observe. Non rien dire va laisser continuer. J'ai tout vu. A la fois sur internet et en dehors. D'ailleurs j'ai été étonnée de voir que tu as décidé de laisser Eva seule. Et de partir avec sa meilleure amie au bar. Tu es pitoyable. Qu'est-ce que tu as vu d'autre ? J'ai vu votre naïveté et vos faiblesses. Alors j'ai attendu et j'ai réfléchi jusqu'à trouver exactement ce que j'allais vous faire. Il serre Zoé contre lui et la regarde. Je ne parle pas qu'à Philibert Zoé. Tu peux participer à la conversation. Zoé regarde droit devant elle le regard vide complètement terrifié. Il reprend. Vous voyez je me suis demandé quelle serait la pire situation dans laquelle vous deux pourriez être. Donc tu as décidé de nous faire venir ici ? Oui et ça a été très simple. Vous auriez peut-être dû prévenir les parents de Lucie de son changement de comportement. Il serait sûrement ici ce soir. Il se retourne vers Zoé. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Philibert. Tu n'as quand même pas cru qu'il allait te dire de si belles choses. Tu étais en train de flirter avec Eva à ce moment là. Quoi ? Zoé ferme les yeux et fonce ses sourcils. Je regrette Zoé. Ça ne sert à rien de t'excuser quand le mal est fait. Ne fais pas la même erreur que Lucie. Elle a essayé de s'excuser et de me faire revenir à la raison. Elle passait de longs moments à essayer de m'aider. Qu'as-tu fait d'elle ? Lucie est très intelligente. Elle a compris la totalité de mon plan. Mais elle a pris la fuite quand elle a vu à quel point j'étais déterminée. Non mais attends c'est une blague Lucie elle a abandonné tout le monde. Tu as entendu le cri d'Eva ? Je me suis dit et si je faisais revivre une simulation de sa disparition à Eva ? Ça la détruirait et vous aussi ? Puis je me suis dit autant faire les choses jusqu'au bout. Que veux-tu dire par là ? Laisse-moi finir. Zoé commence à perdre connaissance. Ne t'endors pas toi ! Il continue de caresser les cheveux de Zoé. Je t'avoue que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. C'est agréable Zoé répond à tes messages. Alors qu'elle ne me répondait quasiment jamais. Putain j'ai rien compris je comprends rien c'est un truc de malade. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre toi et moi. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi ouais. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi peu importe. Il est temps de te montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans la cave. Bon bah ça au pire. On voit les couilles là à l'heure actuelle. De toute façon je vais avoir encore une mauvaise fin. Vous vous dirigez vers la porte de la cave. C'est bien. Bon garçon tu as vu la tête de Zoé ? Je lui ai dit ce qui vous attendait en bas. Vous ouvrez la porte et descendez. Je suis un bon pigeon. Brian vous suit avec Zoé. Vous arrivez devant une porte en métal. Respectez les alentours déjà. Il y a beaucoup d'humidité ainsi qu'un manque de lumière. Vous ouvrez la porte. Une fois la porte ouverte vous voyez la même scène. Deux chaises, deux filles. Eva et Chloé. Ah mais vous on a déjà vécu cette scène là ? Chloé ? Brian tu as vraiment amené Chloé ici ? Chloé vous regarde droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrice sur le visage. Disons que si tu ne l'avais pas raté l'autre fois. Peut-être qu'elle ne serait pas là. On a réussi à retrouver toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce au hacker de la larme Violette. On a pu la retrouver. Et elle n'a qu'une envie. C'est de réussir à faire ce que tu lui as empêché de faire. Brian avance et dépose Zoé sur une des chaises. Eva ne cesse de pleurer. La tête baissée. Ses pieds nus. L'un posé sur l'autre. Car le sol est beaucoup trop froid. Brian se rapproche et lance son arme blanche à Chloé. D'un côté tu as une fille innocente qui essaie de comprendre les gens et de s'adapter en société. De l'autre tu as à peu près son opposé. Laquelle va disparaître ? Ne compte pas sur moi pour faire un choix. Alors choisis celle que tu aimes le moins. Oh putain. Non mais sérieusement c'est la chose la pire qu'on me demande. Choisir entre Eva, choisir Zoé. Choisir Eva. Parce que techniquement Zoé est dans une situation assez critique. Elle a quand même un coup de poignard dans le bide. Donc bon. J'ai vu au niveau des statistiques. Elle a plus de chances de survivre Eva. Je vais la laisser. Elle vivra avec ce qu'elle vient d'entendre. Soudainement Brian et Chloé ont le regard fixé au dessus de votre épaule. Arrêtez-vous tous. Lucie se tire derrière vous une arme à la main pointée sur Chloé. Philibert écarte-toi. Brian lève les mains. Non. Lucie tire. Moi je lui dis tire. J'en ai marre. Elle se met à trembler. Allez Lucie un petit peu de coronesse Philibert. Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu te sacrifierais pour un proche ? Ce n'est pas une raison valable pour te sacrifier. Mais pourquoi tu veux te sacrifier ? Quoi ? Elle ferme les yeux. Elle a laissé tirer sur Chloé. Non. Ne tire pas. Vous vous interposez. Ah. Mais non. Mais pourquoi ? Non mais je pensais qu'il allait prendre l'arme et ensuite appeler la police. Oui je vis dans un monde des bisounours. Lucie téléphone prison. Ah on a eu la fin 2 sur 3. Vous n'avez pas réussi à éviter le choix entre Eva et Zoé. Vous n'avez pas fait confiance à Yorokobi. Celle-ci n'est pas venue vous aider. Lucie a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. Alors dire la vérité est-il toujours le meilleur choix à faire ? Chapitre 10. 20 ans plus tard. Ah oui quand même 20 ans. Emma. Papa. Oui Emma. Oh super. Normal. Mais qui est ma femme ? Maman m'a demandé de te dire de vérifier s'il est resté du lait. Oui il en reste. Ok. Et il reste à manger pour le chat ? Oui. Je ne sais pas quoi dire en fait. Je veux juste savoir qui est ma femme et si Lucie est en prison. C'est noté. Tu sais que tu as un gentil papa toi hein ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et ta gentille maman comment elle va ? Elle va bien. Mais c'est à mon gentil papa que je vais demander pour sortir ce soir. J'ai mon ami Brian qui fête son anniversaire ce soir. O'Brien ça passe un peu moyen. Tu peux y aller ? Oui pas de problème. Si tu fais à manger et que tu ranges ta chambre et que tu ramènes au moins trois bonnes notes qu'on change le nom du chat parce que le chat ce n'est pas un nom. Bon on finit ça. On va tenir compagnie à Lucie. Une marraine plus gentille que mon propre père. C'est un bonjour de ma part. Donc Lucie est vivante ça va ? Écoute elle a fini sa tôle. Si j'oublie pas en plus on a le droit que 5 minutes et maman parle trop. Ah bah non en fait elle est toujours en prison. Où ta mère a-t-elle rangé son violon ? Où ta mère a-t-elle rangé ses dernières peintures ? Tu as 100% de chance qu'elles te punissent. Les peintures c'est pas Zoé. Violon c'est Eva je crois. Je prends d'Eva. Maman faire du violon ? Papa il va falloir songer à consulter. Je voulais garder mes économies pour moi plus tard. Pas pour toi à la maison de retraite. Maman me demande de m'excuser. Désolée papa. Et elle me dit de te dire qu'on t'aime tous les deux. Papa 1 et ma 0. Ah et aussi je peux venir s'il reste de la peinture. Maman va m'apprendre à peindre. Il en reste. Merci papa. Donc du coup je suis mariée à Zoé. Ne t'inquiète pas pour la sortie ce soir. Ce n'est pas grave. On passe un moment ensemble. Tu restes mon papa et mon meilleur ami à la fois. Friendzone. Quoi ? Ça se finit comme ça ? Oh god ! Que c'était compliqué ce friendzone 4. Merci aux joueurs et youtubeurs qui ont suivi l'aventure. Ah ça me bouge merci. Mais en fait vu que Lucie est la marraine de l'enfant de Philibert. Ça ne peut pas être Eva la compagne de Philibert. Sinon ce serait sa tante Lucie. Donc c'est forcément Zoé. La femme de Philibert. Bon du coup j'ai eu deux fins. Dont une où Lucie est morte. Et la deuxième où Lucie est en tout. Ça va non ? J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu les amis. J'ai fait ce que j'ai pu sur ce jeu. Mes choix ont donné ceci. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada